coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bricolage on va faire un porte maquillage donc soit rouge à lèvres soit mascara ou ce que vous voulez donc il vous faudra un carton et puis on va déjà dessiner le patron de la forme que vous voulez donc moi j'ai fait ça et je vais le couper au cutter ou au scalpel pour déjà prendre une forme donc il faudra deux formes du modèle que vous avez dessiné avec des petites vagues voilà je sais pas si on va bien voir déjà on va commencer par faire deux pareils voilà donc donc quand votre premier patron est fait vous allez le placer et dessiner de nouveau les contours pour faire le deuxième la deuxième forme comme ceci voilà alors quand vos deux formes sont réalisés il va vous falloir trois barres de carton je vous les montre après donc ce sera pour les les emboîtés ensemble donc de la même longueur trois barres de la même épaisseur et de la même longueur donc moi je les ai fait comme ça donc c'est à vous de voir qu'est ce que vous voudrez porter sur le rangement donc moi si c'est des rouges à lèvres vaut mieux les faire court puisque sinon ça tiendra pas si c'est d'autres choses vous pouvez faire un petit peu plus écarté ou alors vous pouvez faire des longs que vous pouvez resserrer suivant ce que vous voulez ranger bref donc maintenant il va falloir faire en coche pour laisser glisser les morceaux de carton donc deux en bas et un sur le haut voilà je vous montre après ce que ça donne donc voilà ça donne ça donc vous allez passer votre petit bout de carton dans les petites encoches voilà donc les trois ça donne ça il vous suffit de peindre ou alors de coller du décopatch dessus donc en prenant le modèle à chaque fois en guise de patron faire ça avec du vernis col pour sécuriser et durcir le tout donc alors moi ce que je vais faire c'est que je vais pas prendre du décopatch cette fois ci je vais le peindre donc je vais bien peindre tous les côtés soit en bombe soit avec la peinture normale je vais le vernir et quand je vais réemboîter mais mes morceaux de carton je vais venir sécuriser tout ça à l'aide de pistolets à colle voilà donc voilà il est peint il est sec il est vernis il est sec il est collé il tient il n'y a plus qu'à le ranger voilà ou décorer comme vous voulez et puis poser des trucs les rouges à lèvres dessus et voilà le résultat donc c'est terminé voilà donc vous avez votre petit présentoir ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé moi je trouve super joli je vais le mettre dans ma chambre voilà et ça fait un présentoir personnalisé je vous fais à toutes et à tous de gros bisous ciao